Qu'est-ce que les structures politiques traditionnelles n'ont pas voulu se réformer pour être aussi efficaces qu'elles l'étaient à l'échelle nationale sur le plan européen et mondial ? Autrement dit, cette démission du politique au nom du respect de la souveraineté nationale a laissé libre cours à des formes de gouvernance économique, financière, etc. Ces gouvernances-là se sont manifestées non plus nécessairement au nom de l'intérêt général, mais au nom de leur propre intérêt. Donc si aujourd'hui il y a un monde qui est dirigé par les forces économiques, ce qui veut dire les grandes compagnies multinationales, etc., etc., ce n'est pas de leur faute à elles, c'est celle des politiques. Parce que j'ai eu souvent des discussions avec des présidents de grandes compagnies multinationales et ils répondaient, les politiques n'ont pas fait leur métier, nous ne sommes pas là pour faire des lois, nous ne sommes pas là pour faire des règles contraignantes que nous respecterions. Et après, si nous ne les respections pas, nous serions, s'il y avait des institutions pour cela, nous serions châtés. Comme on l'est, quand vous prenez les États-Unis, les États-Unis, les institutions politiques ne s'investissent pas. Il y a des présidents multinationales qui sont en prison aux États-Unis. Bon, donc si vous voulez, quel est le rôle d'une grande affaire internationale ? C'est de satisfaire ses investisseurs, de satisfaire ses clients, de satisfaire son personnel et de respecter la loi, dans la mesure où la loi existe. Or, une loi n'existe que dans la mesure où il y a des institutions pour la produire et elle est respectée que dans la mesure où elles ont une légitimité. Ça, on n'a pas l'échelle internationale. On a des accords internationaux entre les États, mais on n'a pas des lois, on a des accords internationaux qu'il faut respecter. Mais les institutions qui produisent ces règles n'ont pas une légitimité telle que les États membres ou les grandes compagnies les respectent parce qu'il n'y a pas d'institution véritablement chargée de les faire respecter et de sanctionner si elles ne le sont pas. Donc, si vous voulez, on attaque les gouvernances économiques financières, on a raison, mais ce n'est pas elles qui sont responsables, ce sont les autorités politiques nationales qui ne se sont pas organisées suffisamment pour mettre en commun les éléments de la souveraineté qu'elles contrôlent à l'échelle nationale, transmérées à l'échelle internationale européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !